Jordan nous a rejoint, secrétaire de l'association Roux Libre Events. Alors on a eu Jordan, mais on en a eu d'autres avant et puis on a eu des petits problèmes, on va dire des petits problèmes techniques. Donc maintenant c'est Jordan. Jordan est là pour nous parler du festival Roux Libre. Hashtag 1, première session pour ce festival à Montignargue. Alors avant de parler du festival, où se situe Montignargue ? Donc Montignargue se situe direction à l'est, à peu près 20 minutes de la ville de Nîmes. Voilà, ça pour être précis, c'est précis. Je le disais, Hashtag 1 c'est écrit en haut de l'affiche, ça veut dire que c'est vraiment la vraie première ? C'est la toute première, l'association a été créée il y a 4 mois. Ah oui ? Oui voilà, et on a vraiment fait beaucoup d'efforts et beaucoup de travail pour essayer de monter ce festival en 4 mois à peine. Alors ça tombe bien, puisqu'on parle de cette association. Ça fait 4 mois qu'elle existe et vous êtes déjà en train de faire le premier festival. L'association a été montée dans ce but-là justement ? Tout à fait, tout à fait. C'était afin de créer des événements culturels, donc dans le rural justement, et surtout donner accès à la culture, à des gens avec des moyens limités. On voulait que ce soit un festival abordable et faire bouger des territoires qui n'ont pas forcément l'habitude d'accueillir des artistes et des têtes d'affiche. Voilà une association comme on les aime, parce que ça c'est bien la culture. On en a tout le temps besoin malgré les restrictions budgétaires. Et on sait que lorsqu'il y a des restrictions budgétaires, c'est la communication et la culture qui subissent les premiers. Et bien en tout cas, moi je vous dis, chapeau, notez bien l'association Roux Libre Events, parce que c'est possible aussi de faire des dons ou d'adhérer à l'association, on en parlera après, à la fin. On va parler de cet événement, bien sûr, ça commence vendredi, c'est vendredi, samedi, le 7 et 8 juin, avec le vendredi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais me répéter parce que je trouve ça absolument formidable, c'est l'ouverture à ce tremplin musical sur des groupes 100% locaux. C'est de leur donner une fenêtre d'accès. Tout à fait, leur donner une certaine visibilité et essayer vraiment de faire connaître des nouveaux artistes, parce que dans la région Occitanie et plus précisément dans le Gard, il y a quand même beaucoup, beaucoup de talent. Donc voilà, c'est vraiment donner de la visibilité à ces artistes-là et de faire découvrir de nouvelles musiques. Et puis surtout, comme l'entrée est gratuite le vendredi, ça permet de vraiment découvrir, on aura cinq groupes musicaux. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, mais comme l'entrée est gratuite, ça donne vraiment l'accès à tout le monde. Et une certaine visibilité à ces groupes-là, donc il ne faut pas hésiter. Et oui, et puis à découvrir, c'est ça qui est toujours super sympa. Et puis on rappelle que le vendredi et le samedi, il y a un village avec des stands où les gens vont pouvoir bien sûr boire et puis se restaurer aussi sur place. Et puis pas que, puisqu'il y aura aussi toute une série de stands pour les enfants et même pour les moyens et pour les grands, on va dire ça comme ça. Alors on l'a bien dit, vendredi, c'est entièrement gratuit et puis le samedi, il y a une petite participation quand même parce que là, il y a du lourd. Tout à fait. Alors le samedi, donc on va recevoir comme artiste, il y aura le gagnant du tremplin du vendredi soir qui va rejouer le samedi, donc qui va ouvrir le ballon, on va dire. Et on va retrouver donc Sijia, Lirikson, Swiftgad, Ashkabad et DJ Shark. Donc ce sont pas moins de 6 artistes qui vont se produire à Montignarg. Et donc au niveau du tarif, on est sur avant 17h à 12 euros. Donc pour voir 6 artistes, c'est quand même pas mal. Et après 17h, l'entrée sera à 18 euros. Sachez qu'on propose tout l'après-midi des activités gratuites pour les enfants. Il y a un spectacle de théâtre qui dure une heure. Il va y avoir du maquillage, des ateliers maquillage gratuits. Une initiation au graffiti avec le grapheur Suppocaos qui est nîmois également. Donc et toujours le village de stand avec des artisans locaux. Au niveau du bar, des bières locales. Une cave au niveau du vin qui est locale également. Donc vraiment, on reste dans la dynamique de promouvoir des partenaires vraiment issus du Gard, voire de l'Hérault à côté pour les plus loin. Alors tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Alors on a bien tout compris le programme. Bravo à toi Jordan. Le gagnant du tremplin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vendredi, ils vont se produire et il y a quoi ? C'est un jury, c'est les gens qui vont voter. Comment ça se passe ? Il y aura un jury, alors il y aura un peu à l'applaudimètre. On fait ça, c'est une première. Donc on va voir un petit peu le succès rencontré. Et puis il y aura donc un de nos partenaires, Corentin de Ravel Productions, qui a un studio d'enregistrement et qui, pour lui, c'est son travail, donc va avec des partenaires. Ils vont juger sur plusieurs critères effectivement quel artiste mérite le plus de remporter le tremplin et de se produire donc en ouverture du samedi. Ça c'est bien. Alors moi ce que je te propose, et là je suis très sérieux, Jordan, je te propose de faire aussi quelque chose au gagnant du tremplin. On lui réalisera une spéciale interview pour le mettre en valeur et voir même la création de son petit clip vidéo sur la musique de son choix. Voilà, ça serait la participation d'HTV parce que, je le dis franchement, j'apprécie énormément les associations qui font tout pour que la culture rentre dans toutes les petites villes, villages. Ça c'est extraordinaire. Donc ça c'est la participation d'HTV et je m'y engage personnellement. Voilà, ça c'est... Vraiment merci beaucoup, c'est très très sympa de votre part. Mais ça c'est important. Et puis je pense que comme tu es une jeune association, vous avez quatre mois, on essaiera de faire d'autres choses avec vous parce que c'est toujours important entre associations de se serrer les coudes et d'aller aussi toujours un peu plus loin. On a bien tout compris sur la manifestation. On va juste faire un petit retour sur justement Montignargue. Donc tu l'as bien situé. C'est à peu près combien d'habitants ? Alors je t'avoue, je n'en sais rien. Je dirais dans les 3000 habitants peut-être. Ouais, c'est petit. C'est un petit village effectivement. Je ne veux pas dire de bêtises parce qu'après je vais me faire houspiller par Montignargue. Mais ce n'est pas grave. Les gens, ils vont regarder. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut se passer des super beaux événements dans des petits villages. Et c'est ça qui est vachement important. Et il faut encourager ça. Et c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. Une dernière... Voilà, il n'y a pas beaucoup de mairies qui s'engagent à faire confiance à des jeunes associations comme ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une équipe administrative derrière qui a été au top et qui nous permet aujourd'hui de créer ce festival. Alors justement, j'allais te poser la question. Lorsqu'on organise un tel événement, on sait que dans chaque événement, il y a un coup. C'est sûr. Il y a de l'affichage. Il y a plein de choses. Est-ce qu'il vous aide ? Qui vous a aidé ? On parlait peut-être de la mairie qu'on peut souligner. Alors clairement, la mairie nous aide sur le lieu simplement. Après, il faut savoir que le festival aujourd'hui, à part quelques donateurs privés, donc quelques donateurs privés, des partenaires, donc des entreprises ou des associations qui nous ont donné un petit peu d'aide, on s'autofinance à 100%. Donc pour l'instant, c'est vraiment avec nos deniers personnels, on peut dire à chacun, chaque membre de l'association, chaque ami, les membres de la famille. Enfin, c'est un pari qu'on fait. Donc pour nous, c'est effectivement, on n'a pas de subvention encore. On a fait des demandes, mais les dossiers sont longs et on a pris le pari d'être 100% autonome, en fait, de ne pas dépendre de subvention publique. Si après, ça arrive, parce que la première édition marche bien, ça nous permettra de grandir et de proposer éventuellement d'autres animations, d'autres concerts, d'autres... Enfin, voilà, plein d'autres choses. Mais pour l'instant, il faut savoir que le festival, c'est vraiment un autofinancement de la part de toute l'association. Vendredi 7 et samedi 8 juin, c'est le festival qu'il ne faut absolument pas manquer, les amis. Ça va se situer au cœur du village, je crois. Tout à fait, en plein cœur du village. Donc, on a un super site en extérieur avec une pinède ombragée pour l'après-midi. Et donc, vraiment, une très, très jolie vue sur la campagne environnante. Voilà, c'est vraiment dans un cadre nature. Ça va être plus que fantastique. Je vous rappelle l'événement qu'il ne faut absolument pas manquer. Roux Libre Festival, c'est leur premier hashtag 1. Vous le voyez sur la fiche. Il faut absolument y aller. Il faut les aider. Je vous rappelle aussi que dès vendredi, vous allez pouvoir voter le chiffre 2 qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Si vous votez le chiffre 2, ça veut dire que vous votez pour Roux Libre Festival et on enverra une équipe de télévision journaliste directement sur place pour faire un reportage qu'on offrira bien sûr à l'association et qui sera diffusé sur nos propres réseaux. Voilà, je vous ai tout dit. Votez de les amis. Roux Libre Festival, c'est le 7 et le 8 juin. Et n'oubliez pas hashtag 1 parce que c'est le premier et que ça fait toujours un petit peu quelque chose quand même le premier comme ça. Oui, et puis d'ailleurs comme vous avez été très sympa pour les gagnants du tremplin, je pense qu'on pourrait peut-être proposer d'envoyer deux invitations pour le festival. Éventuellement, si vous voulez, à vos auditeurs ou à vos téléspectateurs. Voilà, si des gens souhaitent avoir des invitations et passer par votre plateforme, on vous envoie bien volontiers deux invitations. Mais écoute, Jordan, on va faire quelque chose. On va déjà faire cette première partie-là pour voir parce que moi, j'aimerais bien avoir le winner ou la winneuse du tremplin parce que ça, c'est très important. Et puis, je peux t'assurer qu'on va se suivre puisqu'on est déjà pas loin l'un des autres et qu'on va vous accompagner aussi sur cette aventure un petit peu folle parce qu'on aime bien les aventures un petit peu folles comme ça. En tout cas, merci beaucoup Jordan et bon festival. Merci beaucoup. Bonne soirée.